Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Et j'ai envie de te dire, passe-toi directement au sujet de la vidéo. Le seul métier pour devenir riche, d'accord ? Je vais te le partager dans un instant, mais avant je vais d'abord te décrire exactement les métiers dans l'ordre, on va dire, décroissant, les métiers qui sont les mieux payés. Et après je te dirai vraiment le métier qui te permettra vraiment de devenir riche. Premier métier, c'est directeur général d'une grande entreprise, d'accord ? Donc là le salaire il est à peu près de 8.009 par mois. Deuxième métier, c'est médecin ostéopathe. Le salaire moyen donc il est de 7.063 euros. Troisième métier où tu as vraiment un gros salaire, c'est directeur ou directrice d'hypermarché. Et là le salaire il est de 6.909 euros par mois. Quatrième métier, c'est cardiologue. Oui, cardiologue mon ami. Cardiologue, le salaire moyen il est de 6.542 euros par mois. Cinquième métier pour pouvoir devenir riche, c'est d'être médecin, médecin généraliste. Ça te permet de générer un salaire moyen de 6.487 euros par mois. Sixième métier pour pouvoir devenir riche, c'est être directeur marketing d'une grande entreprise. Et là le salaire il est de 6.158 euros par mois. Septième métier pour pouvoir devenir riche, c'est directeur, directrice logistique. Et là le salaire moyen est de 6.094 euros par mois. Donc tout ça je l'ai tiré du site topmétier.fr. Ok, donc on voit à César ce qui appartient à César. Et maintenant je vais partager directement le meilleur métier pour pouvoir devenir riche. Mais avant tout je voulais te faire constater quelque chose. Tu as remarqué quand même que pour pouvoir être directeur, parce que la plupart des métiers là où on gagne énormément d'argent, c'est quand même à chaque fois que tu es directeur de quelque chose. Ou sinon tu es docteur, cardiologue. Donc ça c'est quand même, c'est des métiers qui demandent énormément de temps, d'investissement. Déjà pour pouvoir être cardiologue, il faut voir, je ne sais plus c'est combien, mais voilà, je pense que c'est au moins 10 ans. D'accord, si ce n'est pas plus, parce que généraliste je crois que c'est 10 ans, un truc comme ça. Donc cardiologue à mon avis ça doit être un peu plus encore. Pour pouvoir être directeur, tu as bien compris que si tu arrives, tu as 20 ans, on est en France, tu ne vas pas arriver 20 ans et devenir directeur. C'est possible, tu vois, mais en général les gens qui sont directeurs, c'est des gens qui ont déjà les cheveux blancs. Tu vois ce que je veux dire ? Donc moi, je me suis posé la même question que toi il y a quelques années. Quel est le métier pour pouvoir devenir le plus riche ? Et la question que je me suis posée c'est, qui sont les gens les plus riches sur cette planète ? Et j'ai constaté rapidement que c'était des entrepreneurs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les gens les plus riches sur cette planète, ce sont des entrepreneurs. Donc si jamais tu veux devenir riche, si jamais tu veux avoir un métier qui te rapporte énormément d'argent, il faut que tu sois entrepreneur. Il n'y a pas à chercher, tu n'as jamais entendu un service qui est riche, ça n'existe pas en fait. Tout simplement parce que mathématiquement, vu que tu es payé à l'heure, tu n'as que 24 heures dans une journée, tu ne peux pas faire plus que 24 heures. Donc en fait, si jamais tu n'es pas entrepreneur, tu ne pourras jamais devenir réellement riche. Un salarié ne devient pas riche. Il peut être aisé, mais un salarié ne devient jamais riche. Donc c'est pour ça que moi après je me suis tourné sur le business en ligne. J'avais aussi un business physique, soit à domicile, mais je préférais vraiment me diriger sur le business en ligne, profiter de l'opportunité qui est internet pour pouvoir développer un business. Donc si jamais toi tu es intéressé pour développer un business sur internet, parce que le internet, j'ai envie de te dire, les gens disent c'est le futur, mais c'est le présent, c'est maintenant, tu vois. Ce n'est pas dans 10 ans, une fois que toutes les grosses entreprises auront saisi l'occasion, auront compris vraiment la puissance d'internet, c'est maintenant, aujourd'hui. Donc j'ai une formation en tout cas qui est offerte, tu as juste à cliquer sur le lien qui est juste en dessous, où je t'explique exactement comment créer ton business en ligne en partant de rien, d'accord ? Et si tu n'as pas d'idée, je te partage 25 idées, 2 thématiques pour pouvoir commencer à développer ton business en ligne et vouloir générer beaucoup plus qu'un salarié, même un directeur de logistique, par exemple. Clique sur le lien juste en dessous pour pouvoir accéder à cette formation qui est offerte, d'accord ? C'est totalement gratuit. Et nous, on se voit sur une prochaine vidéo et on reste déterminés. Sous-titrage Société Radio-Canada